Musique Hello, c'est Chantal de Partage ton histoire. Alors si nos émissions te bénissent, te fortifient et t'aides même à grandir dans ta relation avec Dieu, n'hésite pas à nous soutenir en faisant un don à Évangile TV grâce au lien Paypal qui s'affiche tout de suite ou si tu n'as pas de Paypal, tu peux nous texter, envoyer un petit SMS au numéro qui s'affiche maintenant. Que Dieu te bénisse. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Partage ton histoire. Alors aujourd'hui, nous recevons Eton et au travers de son témoignage, vous allez voir que les mauvaises fréquentations peuvent vraiment en fait nous détruire et même parfois nous pousser à devenir nous-mêmes une mauvaise fréquentation jusqu'à ce que Dieu vienne réellement nous sauver et je vous invite à regarder le témoignage d'Eton. Bonjour Eton, bienvenue dans Partage ton histoire. Merci. Alors tu as un témoignage à nous partager aujourd'hui mais j'aimerais que tu puisses d'abord te présenter. Ok, bah je m'appelle Eton, je suis né en Espagne et maintenant j'habite en France. Ok, tu es à l'église, tu fais quoi à l'église ou tu fais quoi dans la vie ? Alors je suis professeur dans un collège, je suis professeur de musique et puis je suis chante à l'église et je suis aussi diacre donc je m'occupe des suivis des âmes, de la prédication et bon Dieu a fait grâce, on a plusieurs églises donc je vais de temps en temps, voilà je vais aux autres églises selon les dispositions de Dieu, selon ce que Dieu dispose donc je vais prêcher par-ci et par-là, par la grâce de Dieu, partager la parole du Seigneur et je suis vraiment investi dans ce qui est les ministères et puis dans cette vie de l'église on va dire comme ça. Amen, gloire à Dieu. Mais ça n'a pas toujours été le cas parce que tu as dû faire une rencontre avec le Seigneur. Est-ce que tu peux justement nous dire comment ton histoire commence ? Bien sûr, comme je viens de le dire je suis née en Espagne, du coup mon histoire commence en Espagne, alors je suis née d'une famille disons chrétienne mais des parents jeunes, c'est-à-dire mes parents ils m'ont eu très jeunes et du coup bien qu'ils croyaient quand même en Dieu, ils aimaient beaucoup la vie. Donc des parents jeunes, donc un enfant, et ben ça sort, ça aime la vie, ça achète des vêtements, etc. Et mon père et ma mère ce sont des personnes très courageux tous les deux, donc ils sont venus en Europe et puis ma mère elle a fait quand même des études, elle a poussé des études, elle est devenue infirmière, elle a été à la fac, ensuite elle a commencé des études de médecine et là il y a eu une opportunité, une opportunité pour se rendre, être médecin des Nations Unies et pouvoir voyager avec ça. Ma mère, comme je dis, c'est quelqu'un de très courageuse. Elle est battante. Voilà, du coup elle a saisi l'opportunité et mon père il ne voulait pas ça, mon père il voulait vraiment les stabilités, que nous soyons une famille comme toutes les familles. Par contre ma mère, non, ma mère elle voulait voyager, elle s'est voyée être commerçante en même temps et tout ça. Et c'était des manières de vivre qui choquent entre soi, des personnes qui s'aiment, c'est pendant, comme la Bible dit, des personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne se comprennent pas. C'est ça. Donc ça a créé la séparation, ma mère elle est partie en Afrique et elle est restée en Afrique. D'accord. Donc elle est partie, j'avais peut-être 10 ans. Donc tu restes avec ton papa, tu as grandi avec ton père ? Non. Non, non plus ? Non, parce que j'ai des grands frères qui sont issus d'un autre mariage entre ma mère et un monsieur qu'on avait rencontré avant. Et quand on est resté avec mon père, ça ne collait pas, la relation avec mon père ça ne collait pas. Et bien mon père il nous a laissés, il est parti, ça a créé vraiment des grands conflits. Mais bon, j'imagine des frères qui sont déjà assez grands, des adolescents, mais dans l'âge de liberté, tu arrives à 18 ans, 19 ans. Et puis ça ne collait pas, ça ne collait pas, c'était le feu tout le temps à la maison. Tu étais seul avec ton papa à l'époque ou il y avait tes frères là-bas ? Voilà, il y avait mes frères. Donc dans la maison il y avait tous mes frères et mon père. Donc il y avait tout le temps... Voilà, c'était tout le temps très... C'était conflictuel ? Voilà, j'ai un grand frère qui a un caractère très fort. Bon, dans ma famille tout le monde a des forts caractères, malheureusement ou heureusement. Et puis c'était toujours la confrontation. Du coup mon père il a décidé de nous laisser là, puisque c'était la maison familiale de nous laisser là. Et lui, il est parti avec une autre femme. Il est parti faire sa vie avec une autre femme. Et puis il a rayé des enfants. A l'époque, quel âge moi j'avais ? J'avais 10 ans. Donc tu te rappelles très bien de tout ce qui se passait ? Bah oui, je me rappelle très bien parce que j'ai grandi avec cette haine. J'ai grandi avec cette haine. Tu t'as blessé ? Exactement, ma mère elle est partie. Un de voyage qui devait être d'une semaine. Très resté. Et là ça fait 22 ans. Waouh ! Depuis ? Depuis. C'est-à-dire, je ne l'ai plus jamais vue. Tu l'as plus... Mais tu lui parles quand même au téléphone ? Oui, bon, heureusement aujourd'hui les réseaux sociaux, elle nous a retrouvés par WhatsApp, Facebook, tout ça là. Et puis, ouais. D'ailleurs on s'est retrouvés, c'était comment, c'est une anecdote assez curieuse. Alors c'était, il y avait un groupe de journalistes qui est parti faire des émissions en Afrique. Et ils ont retrouvé, c'était raison, une dame qui parlait leur langue, qui était ma mère. Et ma mère, elle nous a fait une vidéo à travers ces messieurs. Et il les a donné l'ancien numéro de mon grand frère. Mais mon grand frère, il a les mêmes numéros depuis 20 ans. Depuis, le même numéro ? Voilà, et les messieurs, ils sont arrivés en Espagne, ils ont appelé mon grand frère. Ah, tu t'appelles Patrick ? Oui, ok, j'ai une vidéo de ta mère. Et là, à ce moment, ça faisait genre 7 ans que je ne voyais pas ma mère. C'était comme une blague. Il a dit, venez chez moi. Il nous a invité chez lui, on a mangé avec les messieurs. Ensuite, il nous a mis la vidéo. Et à ce moment-là, comment tu as réagi ? D'un côté, c'était surprenant. C'était surprenant. Mais de notre côté, beaucoup d'aine. Beaucoup d'aine. C'était beaucoup d'aine parce que... Tu ne comprenais pas pourquoi ? Oui, maman est partie. Papa, il est parti aussi. Mais bien que papa, il est parti, il est quand même là. Parce que papa, il faisait l'effort de venir, d'être là tout le temps, à nos besoins, tout ça. Mais il ne pouvait pas se souvenir à tous nos besoins. Mon père, c'est quelqu'un qui parle clair. Du coup, depuis que j'étais enfant, il me disait les choses clairement. Il m'a dit, écoute, moi, j'habite dans un autre endroit. J'ai aussi des enfants. Donc, je ne peux pas te donner des sous pour toutes choses. Tu veux des sous, tu veux ça, tu veux ça. Viens vivre avec moi. Sinon, je ne pourrais pas te... Oui, il me disait ça depuis enfant. Donc, je connaissais cette réalité. Et c'est là que les mauvaises fréquentations ont commencé. Je me suis dit, je me retrouve dans une situation... Bon, là, j'avais déjà 14 ans, comme ça, 14, 15 ans. Et bon, j'avais beaucoup de liberté. Parce qu'il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Et tes grands frères, mes grands frères, ils étudiaient, ils travaillaient en même temps. Ils sortaient, donc voilà. Donc, tu ne le vois jamais ou vous voyez que les soirs. Si tu sèches les collèges, personne ne t'a vu. Si tu ne fais pas ci, personne ne sait. Tu étais un peu délaissé entre tes propres nœuds. Exactement. Autodidacte. De l'éducation, quoi. Et puis, c'est ça. Ça crée les mauvaises fréquentations. Parce que tu traînes au quartier avec les gens qui traînent au quartier. Et les quartiers, déjà, les quartiers, c'est mauvais en soi. Donc, traîner dans les quartiers, c'est pire. Et puis, tu commences à apprendre. Tu commences à voir qu'est-ce qui se passe, les transactions. Et jusqu'à un jour, je connais des amis de mon grand frère. Et cet ami de mon grand frère, c'était choquant parce qu'il sort du quartier. Mais il n'habite plus au quartier. Maintenant, il s'habille très bien. Il a des belles voitures. Et tu te dis, ça vient d'où ? Voilà, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire, il faut que tu m'apprennes à faire ce que tu fais. Moi, il faut que j'arrive à là où toi t'es. Et puis, voilà, c'est comme ça, ça a commencé. On a commencé à traîner ensemble. Il m'a appris. Lui, il était vraiment dans la drogue. Et il se faisait vraiment de... Beaucoup d'argent. Ah non, non. Mais lui, c'était un autre niveau. Des milliers d'euros. Ah non, si, si. Lui, c'était d'autres niveaux. Moi, je me rappelle des fois, il m'est ramené faire du shopping avec lui. Et ce genre de personne, il gaspillait 6 000 euros dans un pantalon. C'est pas possible. Oui, un jean. Parce que les jeans, il était fait... Les derrière des jeans, les poches des jeans sont faites du pot de cocodrille. Ah ouais. Et ça coûte 4 000 et quelques. Et il est payé juste un jean. Donc, il devait faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Ah non, si, si, si. Il faisait beaucoup de sous. Et puis, non, il avait plein de business. Et puis, j'ai appris. Et toi, ça t'impressionnait, donc tu veux apprendre. Ah, obligé. Et tu as appris ? Ah, bien sûr. Quand tu as 15 ans, déjà, 14, 15 ans, déjà 100, 200 euros, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est vrai. Mais si on te montre 10 000 euros et tu les comptes comme ça, à un moment donné, ça te trouble la tête. Et donc, tu as vendu de la drogue ? Voilà. J'ai commencé à dealer au quartier. Bon, on ne peut pas te donner une grosse quantité au début quand tu commences. Donc, tu commences par des petites quantités, des petites doses. Voir comment tu t'en sors. Si tu t'en sors bien, on te responsabilise et on te met à gérer des personnes. Il y a même... Ah non, mais c'est incroyable, quoi. Ah, mais c'est comme ça qu'il se passe, dans tous les quartiers. C'est vraiment structuré. Ah, ben oui. Tu gères d'autres, tu deviens responsable. Ben, c'est ça, c'est ça. Tu sais, même dans la Bible, Jésus, il est dit, si ce que je fais, je l'ai fait par la puissance du démon, c'est-à-dire que le royaume de Satan est divisé. Mais le royaume de Satan n'est pas divisé. Il n'est pas divisé. On est dans la division et on est dispersé, on n'est pas organisé. Non, au contraire. Même dans la rue, on voit des petits, des gens. Moi, je connais des gens qui dealent. Ils ne savent pas lire, mais ils sont très intelligents. Ils sont très forts dans ça. Dans les bâtiments, tu ne peux pas les tromper dans les mathématiques. Donc, ça a commencé comme ça. On a commencé à vendre. Et puis, je me suis responsabilisé d'un groupe et tout ça. Et ça a créé qu'il fallait plus. À chaque fois, il fallait plus. Parce que tu fais de l'argent et au début, tu t'es dit, ça va servir à aider à la maison. Ça va servir à ça. Mais tu grandis. Et quand tu grandis, je commence à sortir. Je commence à boître des nuits. Je commence à connaître des filles. Et ça demande de l'argent. Ça demande de l'argent. Tu sors en boîte, il faut boire. Il faut déjà y aller. Déjà, j'ai haïssé les transports. Et puis, il faut payer un taxi. Aujourd'hui, on a des e-bird et tout ça. À l'époque, il n'y avait pas. À l'époque, c'est taxi ou taxi. Donc, le taxi, tu payes. Et tout ça, il te faut plus, il te faut plus, il te faut plus. Donc, on a commencé... Ce monsieur-là, il m'a montré la partie du business que je ne voyais pas. Que la partie du business que tu ne vois pas consiste à aller... À être toi-même le distributeur. C'est-à-dire que tu ne vends plus, mais c'est toi qui va la récupérer. Tu la récupères. Tu fais en sorte que cela soit... Les gens viennent à toi pour chercher... Mais tu ne vends pas. Tu vends vraiment comme un grossiste, en fait. Comme un grossiste. Ce n'est pas comme si, disons que... Oui, oui, je comprends. Tu ne vas pas vendre en individuel. En fait, les gens vont venir se ressourcer à toi. C'est comme si moi, je vends au magasin. Et les magasins vendent aux gens. Ah oui, c'est comme Ali... On connaît, on connaît. Voilà, c'est ça. Et puis, ça a demandé des voyages. Et c'est là aussi, le problème a commencé. Parce que plus... Ça, c'est un monde différent. C'est un monde différent. Tu rentres... J'étais impressionné la première fois qu'il m'a ramené à une de ces réunions pour voir qu'est-ce que je devais faire. Il y a des réunions ? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Parce qu'on ne peut pas parler au téléphone. On ne peut pas parler par Internet. Il faut se rencontrer. Il faut parler de la chose dans un coin reculé où vous savez que la police ne sera pas là. Où vous savez que tout le monde est de confiance. Et puis, c'était comme ça. Du coup, en ce moment, à une de ces réunions dont je suis partie, eh bien, j'étais surpris de voir qu'on te fouillait. Il y avait des armes. Les gens, ils avaient des armes. Si, si. Ah, parce que là, on parle plus de 10 000. Non, on parle de... On parle millions presque. Waouh ! Ah oui, bien sûr. Waouh, waouh, waouh. Donc, voilà. Un million, c'est... Tu fais un faux pas. C'est ta vie qui... On parle de... Voilà, on parle de... Tu nous trompes, tu essayes. On te tire dessus, on te poignard. Toi, ta famille, on va tous vous retrouver. Waouh ! Moi, c'était comme ça. D'ailleurs, dans toutes ces choses, il y en a une de ces personnes qui était avec moi dans toutes ces choses, une des personnes que je connaissais qui était dans mon quartier, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 15 ans, il est disparu. On ne sait pas, il devient quoi. Waouh ! On ne sait plus personne, il sait qu'est-ce qu'il devient, s'il est en prison, on ne sait pas, s'il est mort, on ne sait pas. Disparu. Mais du coup, toi, tu es là aujourd'hui. Ça veut dire que tu as réussi à sortir de la mer. Waouh ! Du coup, comment ça s'est passé, en fait ? Ben, en ce moment, on commence tous ces business et les risques sont plus grands. Du coup, moi, je commence à introduire mes amis. Au début, la première fois, ça sort bien. Et ça sort bien, et comme ça, c'est-à-dire, d'un jour à l'autre, tu arrives à réunir ce que tu gagnes souvent en trois mois. Waouh ! Et moi, j'ai dit, ben, mes amis, il faut que vous fassiez la même chose que je fais. Comme ça, vous allez avoir aussi. Pour qu'on soit tous bien. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je ramène mes amis sur le même bateau et la plupart tombent en prison. C'est-à-dire, j'ai ramené quatre amis, deux sont tombés en prison et un autre, il est mort. Oh ! Waouh ! Et ça m'a créé un choc. Directement, ça m'a créé un choc. Parce que c'est vrai que je ramenais quatre personnes. De ces quatre personnes, un, on n'était pas très proches, mais je les ramenais quand même. Et c'est lui qui s'est sauvé. Tous les autres, je parle de mes meilleurs amis, des gens que je vois tous les jours. On a grandi ensemble. Je mange chez lui, il mange chez moi, je dors chez lui, il dort chez moi. Ce ne sont pas des amis, ce sont des frères. Mais quand tu apprends ça, est-ce que tu te culpabilises ? Tu te dis que c'est à cause de toi ? C'est pire. Ce n'est pas moi seul que je me culpabilise, mais tout l'entourage. Lui, il est mort, c'est à cause de toi. C'est toi, tu l'avais ramené dans ça. Lui, il n'avait pas besoin de ça. Tu vois, aujourd'hui, il n'est pas là. C'est toi, tu l'as ramené dans ci. C'est toi, tu aurais dû penser avant, tu aurais confronté même leurs parents. C'est-à-dire, sa maman, il a vu, vous êtes sortis ensemble de la maison. Comment tu vas à sa maman et tu lui dis que ton fils est mort ? Comment tu le fais ? C'est à des choses comme ça que j'étais confronté. Et puis, en ce moment, malgré que je faisais ça, bien que mes frères, ils n'étaient pas trop là, ils étaient quand même là. Et mes frères, ils me laissaient faire ce que je voulais. Ils savaient ? Non. Ils n'ont jamais su. Ils n'ont jamais su. Moi, je pensais qu'ils me suspectaient quand même. Mais je suis dans... Quand je suis devenu chrétien et que je les ai tout raconté, ils ont plairé devant moi. Ils ne savaient pas. Moi, je pensais qu'ils fermaient les yeux. Mais non, ils ne savaient vraiment pas. Parce que de l'autre côté, j'étais un enfant modèle. Oui. C'est-à-dire, moi, à la maison, je faisais tout ce qu'il fallait faire. Ah oui, je m'occupais de ma petite sœur. Et puis, j'allais à l'école. Tu travailles à l'école. J'ai eu mon bac pendant tout ça. Je suis rentré à la fac pendant tout ça. En fait, tu avais une double vie. Voilà. Exactement. C'est-à-dire, oui, je sortais, on me voyait avec des filles, l'anime. J'étais, voilà, j'étais, j'étais à part deux ou trois choses. J'étais vraiment, j'étais pas, voilà. Voilà, jamais que la police appelle, voilà, il y a un garde à vue, des choses comme ça, non. J'étais pas dans... Tu n'as jamais fait la garde à vue ? Si. Si, j'en ai fait. Raconte-nous, comment ça s'est passé ? Comment on t'a attrapé ? Tu sais quoi ? Tu sais, c'est bizarre, j'ai fait plus de garde à vue en étant chrétien. C'est vrai ? Mais pour des choses, c'est vraiment diabolique. Pour des choses, pour des choses que moi-même, c'est des bêtises, limite. Une fois, bon, je raconte la petite anecdote, une fois, on sort du... On sort de... Là, tu avais déjà accepté le Seigneur ? Si, j'avais déjà accepté le Seigneur. On sort d'un studio, là, il y a un ami, un frère qui nous voit, sûrement, il va se reconnaître. On sort du studio de musique. On est en train, on a gêné pendant toute la journée. On s'est dit, voilà, on va enregistrer un chant, voilà, on va donner tout, l'onction sera dans la chanson, tout ça. On sort du studio de musique, c'était minuit, minuit trente. Et on a gêné pendant toute la journée. Et nous, on a gêné, même avec l'ingénieur de son, mais ça faisait déjà trois jours qu'on gênait vraiment à sec. On ne vivait qu'à de l'eau. Et du coup, on sort, et on dit, bon, on a fini, viens, on va manger, on va chercher quelque chose à manger. Et pendant qu'on faisait la route, on voit une pizzeria ouverte. Je dis, ah, c'est l'unique chose qui est ouverte. Je m'arrête. Je me suis mis en double fil. On est descendu de la voiture pour aller commander. Et je vois qu'une place se libère. Je vais, je vais retourner pour, pour bouger la voiture. Une voiture qui passe, il me double, alors qu'il y a une autre voiture qui venait d'en face. Il se cogne toutes les deux voitures avec la malchance qu'une autre voiture, c'était la police en camouflage. Aïe, 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 quand tu as dit diabolique, je comprends maintenant. Vraiment, ça c'est des choses, c'est incroyable. J'ai dormi en garde à vue. Mais le pire, c'est que toutes les histoires qui m'arrivent des garde à vue, c'est des trucs comme ça. Non mais, ça c'est quand même des persécutions. Ça on peut dire que c'est quand même des persécutions. Non, c'est terrible, c'est terrible. Ça c'est les garde à vue de... Non, non, terrible, terrible. J'ai une autre, presque pareil. Je rencontre un porte-monnaie dans les trams. Et moi j'habite en face du commissariat. J'ai dit ah, je vais déposer ça au commissariat. Et on t'attrape avant. Et la police il vient, il commence à fouiller tout le monde et quand il sort un porte-monnaie d'une femme, il voit la fille, elle est blanche, toi t'es noire. Et quand il commence à regarder dans leur... Ils appellent comme quoi la fille, elle avait porté plainte. Vol. Elle a dit vol alors qu'elle avait fait tomber ça dans les trams. Et toi tu as dit que tu allais ramener... Voilà, il ne m'en a pas cru. Je dormis en garde à vue. C'est comme ça. En fait, tu voulais faire le bien, tu voulais même ramener... c'est vraiment diabolique. Quand tu dis, parfois il y a des choses comme ça que le diable, il leur quête juste pour te freiner et t'empêcher. Mais revenons, tu vois qu'il y a quelqu'un qui est mort, deux vont en prison. Et comment le Seigneur, justement, c'est... Ben, je tombe en dépression. Je tombe en dépression. En ce moment, j'étais à la fac. Je ne veux plus à la fac. Je ne veux plus à la fac. Je ne veux ni le part d'ailleurs. Je ne sors plus de chez moi. Je ne commence à plus sortir de chez moi. Je ne fais que manger, dormir et regarder des séries sur l'ordinateur. Mais les gens avec qui tu travailles, ils ne t'appelaient pas? Parce que dans ton milieu, ils t'appellent. Mais tu ne réponds pas. Je ne répondais plus. D'ailleurs, c'est comme ça. En plus, Dieu m'a fait grâce dans un moment. Il a eu un problème dans mon bâtiment, là où j'habitais. Et il a fallu que je déménage pendant un temps les temps qu'ils arrangent. Donc, j'ai fait une année dans un autre endroit que personne ne connaissait. Dieu t'a enlevé. C'est exactement. Et puis, voilà, et j'étais dans cette dépression. Je ne sortais pas de chez moi. Je ne voyais personne. Il n'y avait que deux ou trois amis qui savaient où j'étais. Mais eux aussi, ils ne disaient à personne. Et c'est comme ça. J'étais tellement en dépression en ce moment. Ma petite sœur, elle était venue vivre en France. Et mon père qui me dira pourquoi tu ne vas pas en France pour t'échanger un peu les idées parce que je ne te vois pas bien. Je ne te vois pas bien. Tout ce que tu racontes c'était en Espagne. Tout ça, c'était en Espagne. C'était en Espagne. Tout ça, c'était en Espagne. Ça, c'est ce que je dis là, ça fait 11 ans, 11 ans, 12 ans de ça. Et en ce moment, j'ai dit oui, ça me fera du bien. Sûrement, ça me fera du bien. Et pendant moi, j'étais en Espagne, il y avait mes cousins qui venaient de temps en temps en Espagne faire la fête et tout ça. Vous savez comment c'est réputé l'Espagne pour la débauche. Donc, je me suis dit je vais aller en France, je vais retrouver mes cousins, ça va bien aller. Je donne rendez-vous à ma cousine et ma cousine qui m'a dit c'était un samedi. Et moi, je suis arrivé en France, je suis parti au salon de coiffure directement. À l'époque, j'avais des nattes collées, des longues nattes collées. Ah bon ? Ah oui, oui. Ah ça. Ah, si tu me vois les premiers jours que je mets mes pieds à l'église avec aujourd'hui, mais c'est deux personnes différentes. Ça n'a rien à voir. Tu vas nous montrer ces photos-là. Ah, il faut le rendre. Et ma cousine qui m'a dit non mais aujourd'hui on ne sort pas parce que demain on a un rendez-vous important. Je lui dis mais demain, dimanche, rendez-vous. Je lui dis mais les français vous êtes bizarres. Dimanche, on ne peut pas, on va au dimanche. Dimanche, normalement on reste à la maison. Voilà. En plus, dimanche, à quelle heure ? Non, l'après-midi. Rendez-vous dimanche, l'après-midi. Elle ne t'a pas dit c'était quel rendez-vous ? Non, elle m'a dit c'est... Je lui dis non, moi je ne peux pas aller à ton rendez-vous là. Aujourd'hui, il faut qu'on sorte. Regarde, je suis venu au salon, j'ai payé ma coiffure. Il faut qu'on sorte. Il m'a dit non, il faut qu'on aille à ce rendez-vous. Je lui dis bon, dis-moi c'est quoi le rendez-vous ? Il m'a dit on va à l'église. Je lui dis à l'église ? Et moi je commençais à rigoler. Quand il m'a dit ça je commençais à rigoler. Je me rappelle encore j'étais au salon on me faisait mes nattes et j'ai commencé à rigoler même des larmes qui tombaient dans mon visage. Je croyais que c'était vraiment une blague. Et quand j'ai regardé sa tête et je l'ai vue sérieuse j'ai compris que non ce n'était pas une blague il ne blaguait pas. Et je me suis dit mais moi je ne peux pas aller à l'église. Ce n'est pas raisonnable ce n'est pas cohérent avec tout ce que j'ai. Moi à l'église non ce n'est pas bon ce n'est pas un lieu où moi je peux me retrouver. Elle m'a dit viens s'il te plaît fais-moi plaisir. J'ai dit ok je le ferai pour toi. Je vais aller pour toi. Souvent il y en a beaucoup qui sont venus comme ça en disant je vais le faire pour toi. Alors que je ne savais pas c'est elle qui le faisait pour moi. C'est elle c'est ça. Donc je suis arrivé à l'église et puis il y avait la louange la louange je n'aimais vraiment pas je ne comprenais pas déjà les chansons. Quand on est païen qu'on ne croit pas il y a de ces mots qui sont choquants. Des mots qu'on n'utilise jamais santé, consécration c'est quoi ça ? Ça veut dire quoi ? Et puis voilà je me donne à toi tu es tout pour moi Jésus comment ça ? Non ? Non ? Ben non. Voilà donc déjà la louange je n'étais pas d'accord. Oui, oui. Et puis maintenant c'est le moment où tu prêches et lorsque l'homme de Dieu commence à prêcher c'est comme s'il me parlait c'est comme s'il connaissait ma vie donc moi c'est ça moi la question c'était mais comment lui il sait ? Parce que voilà au moment du prêche c'est comme si j'étais seul dans la salle avec l'homme de Dieu donc il y avait lui et moi donc il parlait pour moi et moi dans ma tête c'est comment il sait ? Mais moi je ne le connais pas comment il sait ? Comment il sait ? Comment il sait ? Et puis j'étais profondément touché en fait et j'étais profondément touché du coup le même soir je suis parti quand même en boîte avec des autres cousins Ah quand même Fallait fallait voilà faire valoir la coupe je suis parti quand même avec mes autres cousins mais ce qui était drôle c'est que cette fois-ci bien que je suis parti boire de l'alcool et dans cette ambiance j'ai fait que parler du prêche c'est-à-dire que j'évangélisais sans savoir voilà j'ai fait qu'il parle oui parce qu'il a parlé de ça il a donné mes mêmes versets à l'époque moi je ne connais pas des versets mais je répète ce qu'il a dit parce que j'ai une bonne mémoire ça restait et moi j'ai répété non il a dit ça il a dit ci il a dit ça il a dit ci il a dit ça j'ai saoulé tout le monde avec les prêches et le même soir j'ai eu un rêve j'ai eu un rêve et puis dans les rêves j'ai dormi et je me réveille dans les rêves et puis il y avait tous mes cousins tous mes frères ils étaient en train de dormir on dormait tous dans la même pièce et je vois un dragon immense et le dragon il essaye de m'arracher la peau mais ça m'arrive pas c'est comme si il y a quelque chose c'est comme s'il m'est gratté mais il n'arrive pas vraiment à me toucher et moi je commence à réveiller les autres réveillez-vous 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 personne ne s'est réveillé je dis mais vous ne le voyez pas vous ne le voyez pas laisse nous dormir dans les rêves on me dit laisse nous dormir vous ne le voyez pas il va nous manger réveillez-vous 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 il faut qu'on sorte ici réveillez-vous pouf je me suis réveillé et quand je me suis réveillé je ne sais pas comment mais j'ai compris que il faut que j'aille à l'église cet homme-là qui a prêché il va m'aider avec ça voilà et c'est comme ça je commençais à aller tous les jours tous les jours tous les jours et chaque jour c'est comme une carapace qui tombait comme une carapace qui tombait j'étais pas encore sûr mais c'est et je me sentais qui protégeait à l'église Dieu faisait le travail au fur et à mesure voilà et moi je ne comprenais pas mais il y a eu les grands déclenchements qui étaient avec ma cousine la même cousine qui m'avait ramené un jour on priait ensemble et pendant on priait ensemble bon c'est elle elle m'a demandé de prier moi je ne voulais pas trop je priais moi j'arrivais à prier mais quand j'étais tout seul je n'arrivais pas à prier avec les gens parce que je me disais j'ai pris mal peut-être que je vais voilà et puis elle a commencé à prier à parler en langue mais elle elle parlait en langue mais elle ne savait pas qu'elle parlait en espagnol non elle était en train de parler en espagnol c'est pas vrai si 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 en fait le don d'autres langues là c'est activé voilà du coup je ferme les yeux je la donne la main elle commence à me parler en espagnol mais toi tu sais qu'elle ne parle pas en espagnol voilà wow c'est à dire elle elle a été en espagnol c'est même pas comment on dit bonjour wow et on ferme les yeux elle commence à parler en espagnol j'ouvre les yeux j'ai mes espagnols soutenus c'est à dire des mots qu'elle ne peut pas connaître oh my god en fait elle me disait mon fils pourquoi pourquoi tu ne m'aimes pas moi je suis là pour toi depuis et là je te parle de ça je sens l'onction oui moi même je sens l'onction ici il me disait ça mon fils moi je t'aime j'étais là depuis le début pourquoi tu ne veux pas pourquoi tu ne veux pas me donner l'opportunité pourquoi tu ne veux pas me connaître pourquoi tu ne veux pas pourquoi tu me refuses dans ta vie alors que j'ai toujours été là pour te garder pour te protéger moi je t'aime moi je t'aime et je vois ton coeur tu n'es pas quelqu'un de mauvais et toute chose tu as été pardonnée arrête de vivre dans la peur arrête de vivre dans la crainte arrête de vivre dans la condamnation et répéter ça et répéter ça et franchement en ce moment c'est là où vraiment le Saint-Esprit m'a touché je commençais vraiment à plaire je commençais à plaire je commençais vraiment c'était vraiment cette adoration mais qui manque des mots quoi tu parles mais sans parler tu cries mais sans crier tu plaires et puis c'est vraiment ces jours ces jours que j'ai accepté Jésus et que je lui ai fait une promesse d'amour je lui ai dit écoute moi je t'accepte aujourd'hui et j'accepterai tout ce que tu me diras tant que tu me montres que tu es avec moi wow amen amen gloire à Dieu merci beaucoup pour ce témoignage wow extraordinaire merci beaucoup à vous aussi de nous avoir suivis j'espère que ce témoignage vous a touché j'espère que ce témoignage vous a vraiment parlé si toi aussi tu es dans une situation semblable je t'invite à faire cette prière pour pouvoir toi aussi accepter Jésus Christ dans ta vie Dieu est accessible et tu peux maintenant même pendant que tu me regardes tu peux décider d'ouvrir ton coeur et accepter Dieu pour naître de nouveau et devenir son enfant tu peux juste fermer les yeux nous allons prier tu vas répéter cette prière après moi en le déclarant de ta bouche et en croyant de tout ton coeur et tu vas dire Seigneur Jésus aujourd'hui je veux te rencontrer véritablement Seigneur je te demande pardon pour tous mes péchés aujourd'hui je veux me réconcilier avec toi je t'ouvre mon coeur et je te reçois je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur merci parce que tu me libères totalement au nom puissant de Jésus Amen Amen Gloire à Dieu on peut acclamer si tu as fait cette prière félicitations et bienvenue dans le royaume de Dieu laisse moi te dire que ta vie ne sera plus jamais la même Dieu est ton père fais lui confiance parle lui avec ton coeur il est là il a toujours été là et son amour te couvre maintenant même au nom de Jésus en tout cas merci beaucoup Étonne pour ce témoignage je crois qu'il va bénir et déifier beaucoup de personnes merci à vous de nous avoir suivis si vous connaissez quelqu'un qui est dans la même situation partager cette vidéo ça peut sauver une vie merci à tous et on se dit à une prochaine pour un autre témoignage dans Partage ton histoire Waouh 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 quel témoignage poignant Dieu est capable de faire des merveilles dans notre vie vous savez à Evangé TV dans nos émissions nous aimerions faire tellement plus mais nous avons besoin de vous alors n'hésitez pas à nous soutenir grâce au lien Paypal qui s'affiche maintenant ou à nous contacter sur ce numéro et on se dit à bientôt Sous-titrage ST' 501